Bonjour à tous, alors je viens vous refaire une petite vidéo pour vous donner un peu de mes nouvelles. C'est toujours très dur pour l'instant, c'est compliqué, voilà, je suis perdu dans ma tête, on va dire ça comme ça. En plus, je ne suis plus avec Ludo. Ludo a décidé qu'on se séparait, donc quand je vais sortir de l'hôpital, je ne sais pas pour l'instant où est-ce que je vais aller. Je vais essayer de trouver un logement. Je remercie toutes les personnes qui ont fait les appels de cartes, tout ça, ça me touche beaucoup. Je regarde un peu vos vidéos, mais je ne commente pas forcément. Enfin, je sais qu'il y en a qui m'envoient aussi des messages, tout ça, c'est pour ça que je préférais le faire par vidéo, parce que je n'ai pas toujours le courage de répondre, il y a des périodes où ça va, il y a des moments où ça ne va pas. Du coup, voilà, Isa est venue me voir, ça m'a fait beaucoup bien, parce que voilà, c'est la seule visite que j'ai eue. Et on a discuté de tout, de rien, voilà, enfin, juste discuter, voilà. C'est compliqué. Donc voilà, mes filles me manquent, évidemment. Je n'ai jamais été séparés d'elles aussi longtemps. Puis ça m'angoisse de me dire que quand je vais sortir, je ne sais pas où je vais aller, quoi. Enfin, voilà. Je croyais que j'étais déjà au plus bas, mais apparemment, ça continue de s'accumuler. Honnêtement, j'ai hâte que l'année 2020 soit terminée, parce que là, depuis tout, enfin, depuis l'accident du dos, de toute façon, ça a tout détruit ma vie, quoi. J'ai l'impression que c'est tout qui s'effondre. Enfin, bon. En tout cas, je vais essayer de vous donner quand même des nouvelles un peu régulières. Je suis dans un endroit qui est assez calme et reposant. Donc voilà. Après, pour l'instant, ils me donnent beaucoup de cachets, pour la dépression, tout. Les angoisses, puisque je fais des crises d'angoisse aussi par moments. Et puis voilà. Je ne sais pas quoi vous dire d'autre. Pour l'instant, je suis fatigué. J'essaye de me motiver. Enfin, je me force à aller marcher dans les bois. On a un parc, il y a qui est un peu une forêt, quoi. Là, ce matin, je vais aller à l'ergothérapie, parce qu'il y a une dame qui vient à l'ergothérapie. Puis du coup, on peut faire des travaux manuels. Des fois, j'y vais, je fais quelques petites choses. Même scraper, c'est juste honnêtement. Ils allaient m'amener plein de matériel. J'ai fait deux choses. Puis voilà. Je suis très fatigué pour le moment encore. Donc voilà. Ben, j'essaierai de vous donner des nouvelles de temps en temps. Je ne sais pas. Quand ça ira pas trop mal et que j'aurai des choses à vous dire. En plus, ils me font des tas d'analyses. Je ne sais pas pourquoi. Là, je vais revoir le médecin ce matin. On verra. On verra. Je ne sais pas. Enfin, voilà. En tout cas, je vous remercie tous pour votre soutien. Ça me fait beaucoup de bien. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Au revoir. Sous-titrage ST' 501